Cette femme ressemble-t-elle à la fille du clown fou ? Pourtant, ce qu'elle s'apprête à faire est encore plus fou que vous ne le pensez. Elle enfile ses talons au rouge et ouvre la porte. Pour être accueillie par une pièce remplie d'hommes, Anna est habillée comme une petite infirmière. Une femme qui doit faire face à dix hommes. Elle verse de l'alcool aux hommes un par un. Ils s'amusent, mais ne savent pas que le vin est drogué. Pour leur donner des hallucinations, Anna prend alors un homme et décide de monter à l'étage pour faire l'amour avec lui. Une fois à l'intérieur, elle sort de petites menottes et lui attache les mains. Elle a beaucoup de tours dans son sac. Et elle en a encore plus. Anna se lève soudainement du lit et l'homme lui demande, confus, pourquoi elle ne continue pas. Elle croise les jambes et commence à le juger. Lui demandant s'il se souvient du crime qu'il a commis il y a cinq ans. Oh non, l'homme commence à avoir des sueurs froides. Oui, la meilleure amie d'Anna avait été violée puis tuée par lui. La justice ne l'avait pas punie. Anna était là pour le détruire. Elle ouvre son petit sac et y trouve un scalpel. Il n'y avait pas d'anesthésiant pour maximiser la douleur qu'il ressentait. Il était inutile qu'il crie à l'aide maintenant. Autant qu'il lui obéisse. Anna vient au lit avec le couteau. Mais l'homme se libère et décide de tuer à son tour. En tant que femme, Anna n'est pas assez forte pour résister à cet homme. Anna est plaquée au sol à l'aide.